Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Morienne Zap ! Nous sommes aujourd'hui à Saint-Jean-de-Morienne au Musée des Costumes, Arts et Traditions et tout de suite le sommaire ! Retour en image sur la remise des prix du concours La Morienne va vous surprendre à l'espace de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis, un concours organisé par le Dauphiné Libéré et les intercommunalités. Rendez-vous à l'Espace Alu à Saint-Michel-de-Morienne pour assister à la remise de prix au concours Lumière organisé par le CERS. Ce prix récompense l'initiative de mise en lumière pérenne et visible gratuitement à l'échelle nationale d'un monument au site urbain. CERS, c'est un comité qui décerne depuis une trentaine d'années, tous les ans, un bon prix sur l'illumination, des éclairages d'art, des ouvrages publics, des ouvrages naturels, enfin des sites naturels. Et nous, nous avons eu la chance d'être les premiers en Savoie pour être les lauréats de la deuxième place de ce concours. Ce concours, c'est la finalité d'un vœu, ce que j'avais fait il y a 6-7 ans, de souhaiter éclairer, illuminer ce fort. L'idée, c'était que le fort comme construction ne flotte pas dans le ciel. Donc, on a mis les projecteurs assez bas pour qu'ils puissent éclairer également une partie du rocher autour du fort, pour qu'on puisse rattacher le fort justement à son élément naturel qui est son éperon rocheux. Le petit truc qui fait, qui crée un signal plus particulier, ce sont ces antennes bleues, qui sont des éléments qui ont été rajoutés, qui n'ont rien d'historique par rapport au fort. Et on a décidé, parce qu'on ne pouvait pas en faire totalement abstraction, de mettre les pieds dedans. C'est-à-dire, on les a fortement éclairées d'une manière très différente pour que ça devienne un signal particulier. Comme ce sont des antennes et que ça envoie, ça recevoit et ça renvoie des ondes, l'électricité et les ondes sont généralement, dans l'imaginaire collectif, vues en bleu. En termes de puissance, on est sur une consommation qui n'excède pas 4 kW, donc qui est quand même assez faible, pour un volume de lumière quand même assez complet. Malheureusement, la ville de Valoir, qui est propriétaire du fort, elle n'en profite très peu, puisque Valoir est derrière, un peu plus encaissée. Donc, elle ne voit pas le fort. Donc, c'est presque une œuvre de charité de la part de M. le maire, d'avoir mis en valeur ce fort pour les autres. Avoir une bonne idée, avoir un vœu, c'est à la portée de tous. Mais de le voir se concrétiser, s'il n'y a pas des gens autour de vous qui croient en votre projet, qui vous aident, qui vous comprennent, qui le portent, qui vous aident financièrement, qui vous aident techniquement, le projet ne voit jamais le jour. Et véritablement, là, nous avons réussi quelque chose d'assez exceptionnel, avec l'illumination de ce fort. Donc, quand on est dans la Morienne, on est à 800 mètres en dessous de ce fort, qui est à 1500, un peu plus de 1500 mètres. Et quand on est sur la route de Morienne, qui est entre 700 et 800 mètres, je peux vous dire que, véritablement, on est sur le phare de la Morienne. Et ça, pour le territoire de la communauté de communes Morienne-Galibier, c'est quelque chose qui est assez satisfaisant et qui est très gratifiant pour nous. Une récompense qui met à l'honneur l'implication du territoire et le savoir-faire local. On peut dès à présent se laisser imaginer quel pourrait être le prochain édifice moriennais à participer à ce concours. Et pourquoi pas cette fois-ci rêver d'une première place. Retour en image sur la remise des prix du concours La Morienne va vous surprendre, à l'espace de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis, organisé par le Dauphiné Libéré et les intercommunalités. La salle de la Croix des Têtes était remplie pour la troisième édition de l'événement. La Morienne va vous surprendre. L'idée de cette opération, c'est vraiment de mettre en valeur les talents du territoire dans plusieurs catégories, donc cinq catégories exactement. Et là, ce soir, on est là pour le grand final, pour la cérémonie, on va dire, qui va nous dévoiler quels seront, on va dire, les talents et les grands gagnants de La Morienne va vous surprendre pour cette édition 2023. Dans la cuisine de Julie, dans la cuisine de Julie ! Cinq catégories étaient représentées. Agriculture, artisanat, commerce de proximité, industrie, innovation et tourisme, culture et patrimoine. En tout, c'est 25 entreprises qui ont été mises en avant. Donc comment est-ce qu'on fait pour sélectionner ces 25 entreprises ? Donc cette année, nous avons été des Deuvergne-Rhône-Alpes-Entreprises qui a une vision, elle, un peu plus généraliste des entreprises qui se créent sur La Morienne, des communautés de communes également, qui sont quand même nos gros partenaires, et également nos partenaires privés qui nous ont aussi potentiellement donné des candidatures. Et ensuite, on a fait un mix un petit peu de tout ça pour nommer, on va dire, une personne par catégorie et par communauté de communes. Par la suite, un vote en ligne a été organisé pendant cinq semaines. Les grands gagnants de chaque catégorie ont été récompensés lors de cette cérémonie. Pour l'agriculture, c'est la ferme du Mont-à-Bord qui remporte les votes. Une belle preuve de fidélité des locaux pour cette famille arrivée il y a trois ans sur le territoire. C'est une reconversion, donc ça fait d'autant plus plaisir d'être récompensée ce soir pour le choix qu'on a fait. Et du coup, on a choisi la Morienne, nous, pour venir faire notre conversion. Alors, le vainqueur est Art Pyro Concept, la 4C. C'est Art Pyro Concept qui remporte le prix de l'artisanat. Installée depuis 20 ans à Saint-Avres, elle est spécialisée dans le spectacle pyrotechnique. Effectivement, on est les seuls, on est la seule entreprise avec un dépôt en Savoie, un dépôt d'explosifs. Et c'est vrai que c'est très, très gratifiant de voir une récompense comme ceci. Parce qu'on essaie de faire de notre mieux possible, de très beaux spectacles. Et quand on a un prix, c'est la récompense en fait. C'est le festival Charoc, qui remporte la catégorie Tourisme, Culture et Patrimoine. Un festival gratuit, organisé depuis deux ans à Saint-Jean-de-Maurienne, qui a accueilli cette année environ 7000 personnes. Pour nous, c'est un plébiscite du public, donc ça fait extrêmement plaisir. Ça conforte la confiance que nous ont accordé les partenaires. Et c'est très important aussi pour nous et du coup pour eux. Ça montre que, voilà, c'est pas des efforts pour rien. C'est la tyrolienne intelligente de Valoir qui remporte le prix Industrie Innovation. Une fierté, et d'abord et avant tout une fierté pour les équipes, parce que c'est un projet collaboratif à l'initiative des équipes, et c'est telle que ça récompense. Une belle soirée aux allures de festival de Cannes, où les stars du moment étaient les acteurs de notre si beau territoire. Voilà, le ZAP s'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501